Le Clasico Real-Barça. On s'est régalé, le Real qui a renversé le Barça dans cette Liga et qui file a priori vers le titre. Le Real dispose de 11 points d'avance sur le Barça à 6 journées de la fin. Je vous ai montré l'image de cette fameuse goal line technologique qui n'existe pas en Liga et ce but refusé donc à Yamal. Le président du Barça, Johan Laporta, a aujourd'hui demandé des comptes et a menacé de lancer des procédures pour rejouer la rencontre suite au but non accordé à Yamal. Écoutez-le. Si l'analyse des documents nous montre qu'une erreur a été commise dans la révision de l'incident, nous prendrons toutes les mesures disponibles pour inverser la situation sans écarter bien entendu toute action en justice nécessaire. Nous n'écartons pas de demander que le match soit rejoué, comme cela s'est produit dans un autre match en Europe à cause d'une erreur du Barça. Je ne sais pas comment penser la Swan de toute cette histoire. Déjà un, je suis choqué qu'il n'y ait pas de goal line technologie en Liga. Je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est-à-dire qu'en fait, on est... Bon, ça a été un peu moins ces dernières années avec un Barça qui a un petit peu baissé de régime. Mais on est sur probablement le plus gros match de la planète quasiment. Et vous n'avez pas juste la goal line technologie alors que vous avez des centaines de médias, etc. Vous ne pouvez pas vous permettre sur des matchs comme ça, où en plus vous savez que les dirigeants sont quand même les premiers à mitrailler dans la presse quand il y a un souci à droite, à gauche, etc. Vous devez, en termes de niveau arbitral, vous backer au maximum pour ne pas être confronté à ce genre de problème. Après, il peut emmener ça où il veut en justice. Le match, il ne sera pas rejoué. Il faut des preuves. Et comme les seules images, elles ne peuvent pas te montrer exactement que le ballon est rentré, faire ce qu'il veut derrière, il ne sera jamais joué. Et surtout, du coup, c'est une erreur d'arbitrage qu'il peut y en avoir plein. Donc, à moins d'essayer de prouver que c'était comme on dit, il n'y a rien de... Oui, en fait, les erreurs d'arbitrage qui sont susceptibles de faire rejouer un match sont des erreurs où l'arbitre se trompe par rapport au règlement. Là, tu peux aller au tasse ou vraiment... Mais là, il parle à ses socios, là. Oui, non, c'est ça. Il ne croit pas une seconde. Mais après, il est aussi dans le rôle du président d'un grand club où les socios, et même pour protéger les joueurs et le club, tu dois dire quelque chose. Tu ne peux pas laisser ça comme ça. Si, tu peux le dire, parce que c'est de la démagogie, c'est de la démagogie, c'est ce que les gens ont envie d'entendre, c'est ça. Tu suis, là. Oui, mais tu le dis sans... Mais il le dit, Clébera Po, le truc... Personne n'y croit. Non, mais... Et alors, ça me paraît fou, quand même, qu'une ligue aussi puissante qu'Amenani, aussi riche, même normalement, que la Liga, avec deux des plus grands clubs de l'histoire de ce sport, n'est pas la gold line technologie. Non, non, et puis vous avez vu la déclaration de Ter Stegen, qui a complètement pété un plomb, et on peut le comprendre là-dessus. Après, vous parlez d'erreur d'arbitrage, on peut se souvenir de certains matchs en Coupe du Monde, il y a eu des erreurs d'arbitrage, quand il n'y avait pas de VAR ou de Gondelaide. Quand l'on part en Afrique du Sud, avec l'Angleterre, la balle est rentrée largement, la main de Dieu, bien sûr. Donc, c'est l'histoire d'un match, c'est l'histoire d'une erreur, mais je trouve que sur l'ensemble de la saison, ça vient aussi couronner la domination du Real Madrid. Le Barça a été en dessous, et le Real Madrid file vers le titre de champion d'Espagne, et il n'y a rien à dire là-dessus. Et ce n'est pas un match nul qui aurait permis au Barça de revenir dans la course. Ils auraient été à 8 points en cas de match nul, ils sont en ce moment-là. Et puis toujours le truc en plus du Real, en fait. Quoi ? Tu vois, le truc qui arrive au dernier moment, la magie du champion. Incroyable. Ah ouais. Incroyable. C'est un peu du coup. Tu fais ça, tu mets le but. En plus, encore une fois, Bellingham, combien de fois il l'a fait dans le Money Time ? Il veut son ballon d'or. Ce club est vraiment, ce club est à part. On peut commencer à voir un duel sur le ballon d'or. On peut commencer à voir un duel. Entre Pierre L'Espagneau et... La Ligue des Champions déjà, première étape, et puis après l'Euro. Un JB contre KM, entre Ligue des Champions possible. Attention, il reste un Harry Kane aussi en demi-finale de l'autre côté. Bien sûr. Et Vinicius, il y a la Copa Américain. Vinicius, attention. Copa Américain, va cœur avec le Real, ils sont en 3-4 encore. On pourra le faire. On peut, je pense, cette année éliminer Erling Allant. Oui. De la course au ballon. Même lui, il s'est éliminé. Il ne fera pas l'Euro. D'accord, je ne sais pas. Juste une info, parce qu'on nous avait annoncé que Xavi partirait coûte que coûte. Eh bien, selon plusieurs médias catalans, ils sont a priori tous d'accord. Eh bien, pour nous dire qu'il va peut-être finalement rester. Il a ouvert la possibilité de rester. Mais pour cela, il faudrait des garanties sur la suite du projet. Mais à chaque fin de conf, il nous disait. Bah oui. Je pars, j'ai pris ma décision. Et finalement, ce ne serait pas tant le cas que ça. On verra. On va attendre. Parce que comme ça change toutes les semaines, vous avez raison. On se fait ça. Les Barcelonais veulent rejeter le Classico. Ils estiment qu'ils se sont fait voler par l'arbitrage. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Classico. Juan Lapueta, le président du Barça, estime que l'arbitre leur a volé leur victoire. Que l'arbitre n'a pas bien arbitré l'hommage. Il estime que ce Classico doit être rejoué. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous pensez que ce Classico sera rejoué ? Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de fou, sinon les personnes parlent de fou. Le fou, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es intéressé de continuer, visite pour t'abonner, d'activer la cloche de l'efficacité pour ne rémarquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est fait, on est parti. Alors les amis, Juan Lapueta estime que ce match doit être rejoué. Il estime que le Barça se fait voler, que l'arbitre leur a volé les victoires. Il estime que l'arbitre leur a volé les victoires, les amis, notamment avec le bureau fusé au Barça. Ce bureau fusé, par manque de la Goal Light Technology. Les gars, je suis d'abord choqué. Un championnat comme la Ligue n'a pas de Goal Light Technology. Moi, ça me choque d'abord. Ça me choque. La Goal Light Technology, c'est un outil qui est installé presque, ça fait il y a plus de 10 ans, dans les stats. Cet outil est installé, ça fait il y a plus de 10 ans. Par exemple, tous les championnats l'ont. Tous les championnats l'ont presque. Sauf la Ligue. Un grand championnat de secours. Un grand championnat. Donc, ça me choque d'abord. Lorsque moi je vois, parce que c'est un outil qui est vraiment, c'est hyper important. J'ai le souvenir du match de 2010, la Coupe du Monde. Là où je pense à l'empadre, c'était Allemagne, Angleterre. C'est du pas de bêtises. Quand je m'assume de me tromper les derniers, c'était Allemagne, Angleterre, Lampard de Mark Mbue et la Bittu refuse. Pourtant, tout le monde avait bien vu que le ballon avait franchi la ligne. C'est depuis le temps-là que ça va l'aider à la FIFA, qu'il nous faut un outil capable de parler ce genre d'erreur. C'est depuis ce temps-là. Et depuis que la Gola Technologie est arrivée, on n'a plus jamais vu ce genre de problème-là, sauf en Ligue 1. On avait à résolu ce genre de problème. Lorsque le ballon franchit la ligne, la montre sonne, on avait à résolu ce genre de problème. On avait déjà résolu ce genre de problème. Moi, je ne comprends pas comment un championnat sérieux comme la Liga peut ne pas instaurer la Gola Technologie, les amis. Moi, je ne comprends pas comment un championnat aussi sérieux comme la Liga, puisque la Liga, pour moi, c'est le deuxième meilleur championnat au monde après la Première Ligue. Après la Première Ligue, comment un championnat si sérieux peut ne pas mettre la Gola Technologie ? Pour moi, il y a clairement un problème. Maintenant, on accuse L'Oréal d'avoir payé l'arbitre. Est-ce que L'Oréal n'y est pour rien, les amis ? L'Oréal n'y est pour rien. Est-ce que c'est L'Oréal qui a demandé à la Liga de ne pas instaurer la Gola Technologie ? Non, ce n'est pas L'Oréal. Ce n'est pas L'Oréal, les amis. L'Oréal n'a rien demandé à la Liga. C'est juste que la Liga a estimé que cet outil est trop cher et ils ne peuvent pas l'installer. Ils ont estimé que cet outil est trop cher et ils ne peuvent pas l'installer. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas la faute du Réal. Moi, je ne suis pas un pro Réal. Je ne suis pas un pro Barça. Moi, je suis neutre dedans. Mais j'essaie d'être logique. J'essaie d'être rationnel. L'Oréal n'y est pour rien. L'Oréal n'y est pour rien, les amis. L'arbitre s'est trompé. Est-ce que cet outil peut pousser les instances de la Liga à dire écoutez, on va rejeter au match ? Moi, je ne le pensais pas. Moi, je ne le pensais pas. Ni la FIFA. Moi, je ne le pensais pas, les amis. Est-ce que la FIFA ou le TAS peut dire qu'on doit rejeter le match parce qu'il y a eu une erreur manifestée, etc. Moi, je ne le pensais pas, les gars. Ça a arrivé. Ça a arrivé. Ça a arrivé. La pièce est tombée du mauvais côté. Je peux comprendre les barçaillons. Ils sont frustrés, etc. Peut-être s'ils avaient gagné ce match, peut-être qu'ils auraient relancé le championnat et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être que L'Oréal pourrait craquer et il revient sur L'Oréal. Moi, je peux comprendre les barçaillons, mais derrière, il faut comprendre que L'Oréal n'y est pour rien. L'Oréal n'y est pour rien. C'est la faute claire de la Liga. La Liga a fait une erreur monumentale de ne pas installer la Golan Technologie. C'est l'erreur. Un championnat aussi puissant que la Liga n'y a pas de Golan Technologie. Je suis agréablement surpris. Après, parti, je m'attends commenter sur le débat, sur la thématique. Est-ce que tu penses qu'on doit rejeter ce match ? Dis-moi tout, ce n'est pas encore fait. Vous pouvez t'abonner, d'artiver la cloche, de laisser qu'à s'enponner et marquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.